bienvenue à tous et secours classique on se retrouve encore aujourd'hui dans cette nouvelle forme formation dans cette nouvelle vidéo dans notre série de formation en html et css et aujourd'hui nous sommes en train de parler sur les fonctionnalités évoluées dont nous avons déjà parlé des formulaires la fois dernière on a parlé des formulaires ici aujourd'hui nous voulons parler maintenant de la vidéo et de l'audio comment insérer comment insérer une vidéo et un audio sur sa page web c'est ce que nous voulons faire alors la partie sera toujours vide comme nous l'avons fait à l'accoutumée et je viens d'actualiser vous voyez que nous avons une partie vide c'est à dire que nous travaillons en direct et bien donc je préparais comme d'habitude une vidéo et d'explication et pardon une partie explication donc pour commencer directement je m'aimerais dire que c'est pour cela qu'il est donc pour commencer directement nous voulons dire que pour insérer une vidéo en html en html il faut avoir juste besoin de la balise vidéo et une balise audio donc c'est pour cela que les deux nouvelles balises standard ont été créées en html en html5 donc je vais parler d'abord des formats audio donc pour pour le format vous allez comprendre que pour diffuser de la musique ou n'importe quel son il existe des nombreux formats d'où je vais parler de la plupart d'entrée et sont composés comme les sons les idées donc comme 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 le sont les images que j'avais parlé la fois dernière et les dernières avec les jpeg les png et les gifs et donc les différentes formats que les différents formats que j'avais expliqué avec les images donc ça va se faire donc ça va ici ça va s'est passé ça va s'est passé presque de la même manière mais je vais parler de la plupart des formats qui nous auront besoin juste en audio dont nous aurons besoin du format mp3 ils auront besoin du format aac du format OOOGG donc OGG tous ces formats là sont des formats sont des formats audio et je dis aussi du format WAV donc format non compressé qui évite donc pour éviter autant que possible d'utiliser car il faut vraiment éviter de l'utiliser car ce fichier est très voluminaire avec ce format donc c'est un peu l'équivalent de bitmap bien peu pour l'audio il y a une note que j'ai préparé donc ici vous allez comprendre avec avec cette note aucun navigateur ne gère tous ces formats là à la fois retenez surtout la comptabilité pour le format pour le format mp3 et les formats OOOGG comme le montre la figure suivante que je vais vous montrer là bref cette figure explique de manière synthétique quelques navigateurs est le plus souvent utilisé comment il gère ce navigateur gère et gère le format audio il y aura une méthode méthode qui va nous aider à appréhender tout cela alors ne vous en faites pas vraiment donc vous voyez avec internet explorer chrome et firefox safari une bonne manière de mettre tous ces formats sur votre page web sur votre site pour ne pas avoir des problèmes ne pas lire vos audio sur un navigateur ou sur l'autre il n'y a pas de format idéal donc réconnu par tous les navigateurs ça je pense qu'il n'y en a pas alors le format vidéo le format vidéo le stockage de la vidéo vous allez comprendre le traitement plus complexe c'était complexe on a besoin des trois éléments nous permet de commencer par les explications parler de l'autre chose un peu plus tard avec le format vidéo on aura besoin des donc le format conteneurs donc à chaque fois je l'habitue d'expliquer comme ça nous aurons donc ici les formats conteneurs c'est un peu comme une boîte qui a servi qui va servir plutôt à contenir les deux éléments sur le dessus on reconnaît en général les types de conteneurs à l'extension des fichiers avis mp4 mkv et là on a les codecs audio on a les codecs un codec vidéo on a les hd64 on a l'ogg teora on a les webm et la comptabilité de tout cela vont se mettre vont se mettre dans ces tableaux suivant que j'ai tous ces tableaux là ce ne sont pas moi qui les ai faits mais je les ai piqué sur les nets ce ne sont pas vraiment mes tableaux ce ne sont pas franchement mes tableaux mais je les ai piqué sur les nets pour vous expliquer sur ce tableau là les tableaux là vous explique comment la comptabilité la comptabilité de tout cela se passe et bien je passerai directement par une petite pratique une petite pratique de vous montrer comment je peux insérer un un audio bien directement je passe je vous explique nous avons parlé de la balise audio nous avons parlé de la balise audio cette balise c'est dans cette balise où je mettrai quelque chose les crc c'est très facile à perdre les mains j'ai pris j'ai pris parmi les audios que j'enregistre souvent souvent dans les dans les dossiers audio qui sont sur la racine de mon site et l'audio s'appelle 17 points c'est là fondant pour�� aussi j'enregistre Je viens suivre la fin de mon site Je vais aussi en dessiner comme soi Je ne sais pas ce qu'il fera Apparemment, cette comptabilité n'est pas acceptée Je vais chercher un fichier audio Il y aura comme extension Je viens en P3 Je viens là Super Point on P3 Comme vous pouvez bien le constater Le plus grand souci est que sur la page Il n'y a rien comme audio Je pense même pour les AAC ça devait être le cas Ça ne s'affiche pas Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on aura besoin Qu'on aura besoin, 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 besoin Irgents et majeurs De compléter la balise avec les attributs suivants J'aurai CTRL pour ajouter les boutons Donc CTRL c'est pour ajouter les boutons de lecture Pause, lecture, play Donc vous voyez souvent dans votre téléphone Quand vous voulez faire du pause Et la barre de défilement Pour définir ça Cela semble un peu indispensable Vous pouvez demander peut-être pourquoi Cela ne figure pas par défaut Mais certains sites web préfèrent créer eux-mêmes Leur propre bouton Et commande Et juste commander La lecture avec du javascript Lorsque nous verrons plus tard du javascript Il y a aussi Il y a aussi La petite balise Dans l'attribut Donc il y a une autre Il y a un autre attribut Les width C'est pour modifier la largeur Comme vous le savez toujours La largeur de l'audio Loop C'est la musique Qui sera jouée En boucle Ça va Lorsque ça se termine Ça commence Autoplay Donc il y aura La musique va se jouer Une chose à éviter Donc va se Se player C'est-à-dire Ça va se lire Automatiquement C'est à éviter Et les préloides Qui va indiquer Si la musique Peut-être Préchargée Dès le chargement De la page Ou non Cet attribut Peut prendre Le valeur suivante Il y a L'auto Qui est par défaut Le navigateur Décide lui-même S'il doit précharger Toute la musique Uniquement Les métadonnées Ou rien du tout Il y a Les métadatas Les métadatas Charge uniquement Les données La directory Il y a Now Pas de préchargement Utile Si vous ne voulez pas Gaspiller De bandes Passantes Sur votre site Voilà Il y a les noms là Et puis Si vous avez bien constaté J'enregistre Et je viens Chez vous A votre page A ce niveau Il n'y a rien Il n'y a rien Pourquoi ? Et bien C'est parce que Nous n'avons pas un clic La petite valise Que je La petite Propriété Ce n'est pas En soi Une propriété Un attribut Le petit attribut Contrôle Que j'ai expliqué C'est pour ajouter Des boutons Lecture Pause Vous allez voir Si j'ai ajouté Ici Le mot Contrôle Contrôle Il est là En bas Je viens J'actualise Dans Chrome Vous voyez Déjà Il y a quelque chose Qui peut se jouer Là Je peux player Et Ca Ca dit quelque chose Directement Ca commence A faire du play Voilà C'est déjà beau Je crois Que vous êtes en train Il y a le volume Qui doit se faire De l'autre côté Et le volume Qui doit se jouer De l'autre côté C'est déjà un truc Très intéressant Et puis Veuillez Je peux écrire Ici Je crée N'importe quoi Je vois Je vois C'est que Cela va faire Comme il fait Au juste Ceux qui ont Le navigateur Récent Ne verront Pas le message Les anciens Navigateurs Qui ne comprennent Pas la balise Afficheront Ce que j'écris Afficheront C'est quelque chose Ici Ces anciens Navigateurs Mais Ceux qui ont Des navigateurs Récents Comme le mien Peut pas voir ça Donc ces anciens Navigateurs Ne comprennent pas Et affichent directement En revanche Les textes Qui se trouvent A l'intérieur De la balise C'est ça L'importance De cette balise Là Maintenant Il faut proposer Plusieurs versions De fichiers audio Dans les cas Où vous voulez On va Construire Notre balise Comme ceci Lorsqu'on veut Avoir Plusieurs formats Je vais dire Plusieurs formats Dans quel sens Dans ce sens Où Dans ce sens Où on peut Faire quoi C'est l'idée Que je suis en train De chercher On dit Audio Comme on l'a toujours Proposé Là On dit Audio Et puis Là en dedans On peut effacer Tout ça Donc c'est Pour proposer Plusieurs audios Et de plusieurs extensions D'ailleurs Il est temps Pour moi De profiter De voir Si 17 Va fonctionner 17.ac Qui se trouve Toujours Je suis en train de vérifier Si ce truc Là va fonctionner Et 17.ac S'il sera Compatible Dans Chrome Voyez Comme on l'a toujours Il est compatible Avec 17.ac Voilà Il a les 17.ac Si on veut proposer Plusieurs audios Pour avoir Une compatibilité Dans presque tous Les navigateurs Il faut dire Que c'est La bonne relation Contrôle Comme ça Et à ce niveau Nous venons Inclire Une balise Appelée Source Cette balise Appelée Source Sera aussi Fermée Sera aussi Fermée Je suis sûr A ce niveau Lors Lors On peut parler D'ISRC Dans cette manière Que nous allons Appeler Là où il y a Audio Très Slash Je peux dire 17.ac Je copie La même ligne Et je viens Là en bas Je me dis C'était Instrumentale Je pense Instrumentale.mp3 Je vais voir Je suis en train De proposer Plusieurs audios Vous voyez Ce que ça me fait Ça donne Un seul Ça donne Le premier Donc Ça considère Que C'est presque Un même audio Mais Différent Format Format Pour assez Ça considère Que c'est le même audio Ça va lire n'importe lequel Parmi ces audios C'était deux au départ Mais ça ne lit Qu'un seul audio C'est ça l'importance D'incrire plusieurs audios Pour être compatible Sur presque Tout le navigateur Si je n'avais pas Je n'avais pas inscrit Les deux navigateurs Les deux audios Là dans 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 cette balise audio Avec contrôle Ça allait Ça allait les montrer Tout le monde On peut mettre une liste d'audios Mais ça va lire seulement Les premiers Là Ça va considérer Que c'est le premier Là Qui ça lit Donc Ça dit Les navigateurs Tous ces audios Tous ces audios Tous ces audios sont les mêmes Alors Je prends le premier format Je parle directement immédiatement du format vidéo Vous allez essayer avec les autoplay Les loupe Le width Vous savez comment chercher la largeur De vous même Vous allez essayer Vous allez écrire préload Il suffit de venir Et mettre ici Préload Là-bas Il suffit de venir Ajouter quoi encore Loup Il suffit de venir Je viens d'écrire Loup Et vous voyez Ce que cela va donner Donc à la place Vous mettez Loup Et vous allez voir Ce que cela va donner Immédiatement Regardez Non, non Il y a Loup Je suis en train d'essayer Voyez Oui C'est presque ça Ici Avec Loup Si la musique par exemple Arrivée là A la fin Ça recommence Ça arrive à la fin Ça recommence Et c'est avec tous Ces 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 attributs là Et voir ce que cela va donner Avec les explications Que j'ai fait Là-bas Il y a une autre Balise vidéo La balise vidéo C'est avec C'est avec l'histoire Vidéo Ici Je viens Je fasse tout Je me dis La balise s'appelle vidéo Immédiatement Immédiatement Je l'ouvre Et je le ferme Après Après l'avoir fermé Là Endéda Je vais mettre Dsac C'est presque la même chose Qu'on a fait Qu'on a fait Avec Avec l'audio J'ai préparé Aussi Une vidéo C'est l'un de mes tutoriels Il se trouve dans Vidéo Et le nom C'est ça Je vais copier tous ces noms C'est un tutoriel Un ancien tutoriel Un algorithme Si vous avez Vous avez besoin De suivre De suivre l'algorithme Je vous en appelle De prendre part C'est C'est une très bonne formation Que j'avais faite Là-dessus Je viens d'actualiser On ne voit aussi Rien du tout Pourquoi on ne voit rien du tout Parce que Nous pouvons ajouter Quelques attributs Dans la plupart Dont la plupart Justes Sont le même Que pour Le balise audio Et ces quelques attributs Je les ai préparés Aussi Comme d'habitude Alors Je vous propose Plusieurs versions Des fichiers audio Dans ce cas On va construire Notre balise Comme ceci Là On a parlé De ces quelques attributs Ça c'est déjà Je disais Pour que tous les navigateurs Sans exception Lisez le format vidéo Il faut faire ceci Il faut faire quoi Au juste Au juste Il faut faire la même chose Sauf que Vous aurez besoin De De Ceci Je faisais une confusion D'explications Donc vous aurez besoin Des attributs Poster Donc poster L'image Sera affichée A la place De la vidéo Tant que L'histoire Celle-ci N'est pas lancée Par défaut J'essaye avec contrôle Puis je mets poster Je vais voir C'est qu'elle C'est l'affaire J'ai dit d'abord Là Je dis contrôle Vous voyez Il y a un petit souci Le format de la vidéo On a peut être trouvé Ça ne sera pas A cause de ces espacements Je ne sais pas trop Peut-être du webm Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bien P4 Je vais vérifier C'est un petit souci C'est un petit souci C'est un petit souci Ce que je suis en train de vous imaginer Je reviens Voilà C'était ça C'est à cause des espaces La vidéo Elle est là Directement Si je la joue C'est une vidéo C'est ça la vidéo Elle est bien liée Et il y a l'attribu aussi que j'ai oublié, l'attribu qui s'appelle Poster, Poster c'est l'attribu qui va parler de la miniature, une vidéo miniature, je ne veux pas que, je veux que par défaut cette image soit affichée, celle-ci, c'est une photo, que la miniature ici qui va s'afficher, celle-ci, soit affichée sur l'image. Je vais prendre son nom, ça se trouve dans image, je vais prendre sa source, dans image, slash, miniatures, point quoi, point je ne sais pas, pour que je puisse venir voir son extension, point jpeg, point. Miniature, point jpeg, allez voir l'effet qui sera fait, j'actualise, voilà, c'est la photo là, celle-ci, la photo trouvée juste là, qui viendra s'afficher, directement sur, sur mon écran. La miniature, si je mettais n'importe quelle image, si je disais, je prends, ça c'est image1, propriété, image1.jpeg, je dis image1.jpeg, 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 Vous voyez, je peux venir player, vous voyez, ça fait quelque chose, ça fait déjà un effet, c'est déjà sympa, et c'est très beau, c'est très bon à voir. Bien, il y a plusieurs, il y a plusieurs, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs attributs, vous allez les essayer, ils sont là, il y a le contrôle, il y a le width, comme en audio toujours, le hate, le loop, le autoplay, le preload, il y a des autres valeurs, il y a l'auto, il y a les metadata, il y a les noms, vous les essayez, et vous me donnerez plus de nouvelles, avec, avec ces petits, tous ces attributs. Si alors, nous voulons inclure, je vais aussi faire la même chose que je fais avec l'audio, j'enregistre, je vois si ces textes là vont s'afficher, vous allez comprendre, net, ça ne nous affiche rien comme, comme texte, c'est à dire que ça ne prend pas en compte aussi, comme c'est, ce n'est pas un ancien navigateur, comme je l'ai juste expliqué, ça ne peut pas prendre dans la tête, en compte ces textes. Pour inclure plusieurs vidéos, j'aurai la balise vidéo, et j'aimerais ajouter du width, 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 600 pixels, voilà ce qu'il y a, l'effet fera, bien, là c'est bien déjà, faisons un petit play. Voilà, vous avez commencé à voir, et que cela vient de faire, c'est très beau, si on va inclure plusieurs, plusieurs vidéos, je vais aller vers cette source, avec, ici on va mettre plusieurs vidéos, avec différents formats, couper, je viendrai là, comme on va, comme on l'a enseigné avec l'audio, on mettra source, et là dans source, on va mettre du SRC, ceci doit monter, oui, on va cliquer la source, là en bas, vous allez voir, ça va lire, ça lit, c'est bien déjà, Qu'est-ce que ceci, si on le mettais là en bas, ça peut faire un effet, parce que je ne vois aucun effet, Les fruits n'est pas là, du moins au contraire, qu'est-ce que je suis bête, du moins au contraire, il y a la miniature, la miniature est là, On peut mettre autant de vidéos maintenant, autant de, 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 différents formats, de vidéos différents formats, ça va lire une seule vidéo, parce que là, on est en train de chercher, si nos vidéos seront, on lit presque sur tous les navigateurs, Il faut maintenant avoir d'autres formats, ça c'est un petit trait d'exemple, je l'ai dit, du prix que vous allez voir, ça va lire seulement, ça va lire seulement une seule vidéo, c'est la seule vidéo que vous voyez, Et c'est ça le but, c'est ça le but, directement de, d'incrire plusieurs vidéos, ici, vous pouvez avoir pour, une autre extension, ici, vous pouvez avoir une autre extension de la même vidéo, mais ça va dire, une seule vidéo, parce que tous les navigateurs ne prennent pas en compte, ne prennent pas en compte, euh, tout le format, je vous ai montré toutes les listes de, pour le format vidéo, je les ai montré, il faut voir, ça c'est pour, ça c'est pour le format audio, Le format audio, et ça c'est pour, le format vidéo, la prise en compte, que je viens, de montrer, juste là, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère que ça, vous l'avez, vous l'avez aimé, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de l'aimer, commenter, de partager, et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant, et activez la cloche de notification, pour ne rien rater, sur tout ce qui se passe, sur notre chaîne, Chaîne Youtube, c'est court classique, je vous invite aussi, à suivre les prochains numéros, sur le même thème, les prochains tutoriels, qui va aussi parler toujours, de la même thématique, dans cette série de formation, en HTML, et CSS, au revoir, et à la prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501